Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un tout nouvel épisode de Palladium, c'est parti ! J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui les amis. Malheureusement, je me rappelle avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez d'abord ? La mauvaise nouvelle ? D'accord, pas de soucis. Bon, vu comme ça, on a plus l'impression que c'est le début de la base claim qu'autre chose. Et pourtant, malheureusement, cet endroit, c'était simplement là où il y avait le spawner. D'ailleurs, il en reste un, il est en plein milieu et il attend tout seul. Rappelez-vous, il y a déjà quelques épisodes de ça, je vous avais présenté le fameux spawner qui était bien protégé, avec trop de stuff à l'intérieur, c'est pourquoi je voulais réaliser en fait une nouvelle BP. Bon, ce qui aurait dû se passer déjà depuis un bon moment, c'est que simplement on s'est fait piller l'endroit, et malheureusement on a absolument tout perdu, mais en même temps, c'était un peu sûr. Bon, le problème étant, c'est que j'ai l'impression que sur le serveur, plus personne ne respecte les règles, c'est-à-dire qu'on s'est encore fait une fois piller par un bug de TP. Malheureusement, ils ont fait absolument tout exploser à l'intérieur, on n'a pu récupérer absolument rien, enfin, ou presque, donc rip à notre petite base. Si on continue dans la lignée des mauvaises nouvelles, Oceania est toujours fermée, il y a eu un post sur le Discord officiel de Palladium. Le serveur Oceania est toujours temporairement done à cause de duplication de monnaie. Il va y ouvrir le temps qu'on résolve le problème. Bon, apparemment, en fait, ça serait surtout pour réaliser quelques tests assez importants pour le futur de Palladium. Ça fait un petit peu chier, mais on va devoir encore attendre un petit peu. Bon, par contre, l'endroit où il y a nos chambres n'a toujours pas été pillé, donc ça, c'est une très bonne nouvelle, dans tous les cas, il n'y a absolument rien à piller. Bon, certaines personnes sont venues à l'intérieur et n'ont rien touché. Malheureusement, les gens ont laissé des pancartes. Alors, je vous avoue que je m'en fous un petit peu d'avoir des pancartes dans ma chambre, ça me fait plus chier qu'autre chose, parce que j'aimerais bien que la chambre, ça reste un endroit assez privé. Du coup, j'aimerais que les gens évitent de rentrer, sachant qu'ils ont même cassé les petits boonspads. Et donc ça, c'est un petit peu roulouf. Bon, vous vous posez peut-être la question, quelle est du coup la bonne nouvelle de cet épisode ? Bon, je tiens à vous rassurer, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit pillage claim. Attention, ça va être décoré, il y aura 4%. C'est Nécromention qui l'a trouvé. Donc, c'est parti pour un petit pillage. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait plaisir à toutes les personnes qui le font. Merci à vous. Et n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si tu apprécies le contenu. Allez, c'est parti pour le pillage. Nécromention a trouvé un petit pillage avec des arpagots. Donc, c'est une base décorée avec seulement 4%. Enfin, au final, du coup, il y a 0% avec les arpagots. Bon, le petit souci, c'est que le Ocenia est toujours fermé. Donc, je ne peux toujours pas déposer mes stuff à l'intérieur de cette base. Donc, en fait, la nouvelle BP que j'avais commencé à faire dans l'épisode dernier, je l'agrandis. Je vais rajouter, en fait, 4 arpagots en tout pour chaque angle. Et je vais pouvoir rajouter, du coup, 4 coffres. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Bon, et ça tombe plutôt bien. Je ne vais pas vous mentir parce que j'ai beaucoup de merde sur moi. Et c'est parti. Direction le pillage unclaim. Alors, voici, les amis, la base en question. Bon, apparemment, il y aurait 4 arpagots, effectivement. Donc, il y a bien 4 arpagots pour chaque chunk. Et en plus de ça, on peut monter à l'étage. Ok, avec un petit champ de nether art. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. What ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. Ah oui, en plus de ça, il y a un étage ici. Oh, c'est cool, c'est sympa. J'aime beaucoup sa base, en vrai. Bah, j'admire beaucoup. Bravo à toi qui as réussi à faire cette base. Je la trouve sympa et c'est très bizarre, ce tableau. Et il y a même un carpenter safe dans le bloc, mais ils sont locs aussi. Ah, c'est dommage, ça. Pareil pour celui-ci, il est loc et du coup, on va devoir utiliser une dynamite pour l'exploser. S'il vous plaît, quand vous avez des bases unclaim, essayez de unlock vos carpenter safe. Parce que, bah là, je n'ai pas forcément envie de faire péter la base, elle est trop belle. Mais, bah, malheureusement, on n'aura pas trop le choix, sinon on ne va pas pouvoir récupérer le contenu, quoi. PS, j'ai laissé les carpenter ouverts, comme ça, tu ne casseras rien, fia. Hey, inconnu qui pille ma base. S'il te plaît, laisse-moi ton Discord pour qu'on puisse parler. C'est Nécromention qui a trouvé la base. Il a eu juste le bug des Arpago. Vous savez très bien que les Arpago, des fois, il y a certains bugs. Et on peut voir les pourcentages et ils disparaissent d'un coup. Ça m'est déjà arrivé, fia. Bon, Nécromention m'a donné la dynamite. Je suis obligé et je suis vraiment désolé. Mais là, le problème, c'est que vraiment, les Carpenter Safe sont locs. Je ne peux rien faire. Ils sont bien rouges. Je suis obligé de péter. Et ça me dégoûte parce qu'en vrai, la base est cool, quoi. Ok, on a eu quelques pioches, quelques petites choses. En vrai, vous savez quoi ? Je vais même réparer sa base vite fait. Tac, tac. Et je vais déjà poser les stuffs. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici ? Euh, bah, let's go, hein. Go prendre, alors. Il y a même quelques fleurs en palladium. Il y a des extracteurs. Pourquoi pas ? Quelques pommes, ça peut servir pour faire des pommes en palladium, simplement. Enfin, des extracteurs. XP Bush. Après, il y a un peu de ressources par-ci, par-là. On a du Shisel Lapis Lazuli. Ok, ça ne m'intéresse pas trop. Et je vais faire exploser, du coup, les Carpenter Safe. Attention, ça a pété. Ok, yeah, let's go. Bon, ça a cassé, en fait, les deux Carpenter Safe. Bon, les enchantements ne sont pas incroyables non plus. Et en vrai, les XP Burry, enfin, on n'en a pas vraiment besoin. Autant lui laisser. Et puis, voilà, je pense quand même qu'on a pu récupérer quand même pas mal de petites choses. Ça me fait un petit peu chier pour la décoration, parce que j'avais vraiment pas prévu de la péter. Mais pour le coup, les Carpenter Safe étaient vraiment locs. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. Bon, c'est pas totalement terminé. Parce que les Carpenter Safe, peut-être, qui regorgent de secrets super cool. On va les ouvrir, justement, pour y découvrir un petit peu le contenu. Alors, premièrement, du quartz. C'est parfait, je vais pouvoir enfin réparer sa base. Ensuite, les fioles. Ensuite, des seeds. Ensuite, un drawer avec beaucoup de titanes. C'est assez curieux. Et pour terminer, un petit peu de bois pour augmenter le métier d'alchimiste. Eh bien, c'est cool, tous ces drawers-là. C'est parfait. La personne qui s'est fait piller, s'il a envie de récupérer un peu de quartz, s'il n'y a pas de problème, je peux lui en donner. C'est bien pour la décoration, mais d'en avoir autant, ça ne sert à rien. Je regarderai juste une petite partie, mais pas tout. Bon, ça tombe plutôt bien. Ce qui m'a même donné un Discord, donc je vais pouvoir le contacter. Vous savez quoi ? On va même l'appeler en vocal, là, tout de suite, maintenant, pour voir sa réaction. Enfin, ou même si je pense que ça n'a pas une réaction forcément positive. En tout cas, comme d'habitude, on remercie Nécran Encent pour avoir trouvé ce pillage. Toi, si tu as envie de jouer avec tes amis sur Minecraft Modé en multiplayer. Bah, non. Bon, bah écoute, je vais quand même te l'expliquer. Tout ça, ça se passe en partenariat avec Nitrado. Et vous pourrez installer une multitude de modpack et jouer avec vos amis en multiplayer très rapidement et facilement. Pour ça, j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique tout de A à Z. Et c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Tout le monde peut le faire. Alors, si tu es intéressé, voici la vidéo. Elle est dans la description. N'hésitez pas à la regarder. Allez, c'est reparti pour l'aventure. Je l'ai ajouté en ami. Le problème étant, c'est qu'il a mis un petit peu de temps à m'accepter en ami. Et du coup, je ne pouvais plus tourner. Je ne l'ai pas appelé en vocal. Mais on a pu un petit peu discuter. Du coup, je vais redonner quelques petites choses. Enfin, en réalité, je vais donner une chose. C'est son petit drawer à quartz. J'en ai quand même gardé quelques-unes. Enfin, quelques-uns de quartz. Simplement, ça va nous servir pour faire la décoration de cette petite BP. Et justement, nous allons commencer à la réaliser. En tout cas, je suis plutôt content d'avoir pas mal de petites choses durant ce pillage-là. Même s'il y a quand même beaucoup de coffres qui sont vides. Et d'ailleurs, j'ai osé laisser mon casque Unclaim Finder à l'intérieur de ce coffre. Alors que j'aurais pu à tout moment me faire piller. L'objectif de cette base, c'est de réaliser quelque chose qui est arrondi. Pour ça, normalement, il ne devrait pas y avoir les angles avec la terre et les arpa-gaufres. Normalement, justement, je devrais les mettre ailleurs. Mais la mission qui va être un petit peu compliquée, c'est de trouver une pioche C-Touch justement pour pouvoir récupérer ses... Ah bah ok, allez là la pioche. Donc c'est parti, je vais avancer sur cette BP. On se retrouve dans quelques instants, une fois que j'aurai bien avancé. D'ailleurs, je suis mort et j'ai fait tomber du stuff. Ça commence mal si je fais une BP et que je suis en train de perdre tous mes arpa-gaufres et mes stuff. Ça serait quand même bien dommage. J'aimerais juste récupérer quand même au moins mon glider et mon heal stick. Voilà, tout est bon. En tout cas, les amis, j'espère que ce pillage unclaimed avec des arpa-gaufres vous plaît. Sachez que ce n'est pas tous les jours qu'il y aura ça sur mes vidéos. Mais je suis bien content quand ça nous arrive et tant mieux. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà. Je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, je suis dans un biome océan. C'est comme ça, ça ne me dérange pas de donner d'indice. Et l'herbe a une couleur vraiment très 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 fade. Je n'ai pas eu de chance, je me suis vraiment installé dans un biome océan. Ou de base, c'est un biome sûrement sapline ou quoi que ce soit. Du coup, l'herbe est vraiment d'une couleur que je n'aime pas trop. Et je ne suis absolument pas satisfait du résultat. Je pense que je vais devoir améliorer cette BP. D'ailleurs, je suis en train de retirer les herbes hautes parce que j'ai testé de faire un truc. Mais ça rend vraiment moche. Mais je voulais faire quelque chose vraiment de très naturel. Et en fin de compte, ça ne me plaît pas. Je vais essayer de faire un nouveau modèle. Peut-être un peu mieux. Peut-être éviter aussi de remettre du quartz. Ça pourrait être sympa. Faire autre chose. Après, j'avoue que les XP Bush n'ont toujours pas poussé. Mais dans tous les cas, le principal, c'est qu'on ait cette BP. On est sûr qu'on va pouvoir mettre en fait nos stuff. On n'a pas beaucoup de pourcentage. On a 0% en toute logique. Mais vous savez très bien qu'avec les bugs des Arpago, on peut avoir 4% à tout moment. J'aurais pu effectivement mettre des Carpenter Safe à la place. Ça aurait évité de mettre des entités avec le choix FPS. Mais pour le coup, je suis déjà bien content de ce que j'ai fait. C'est bien beau tout ça. Mais parlons peu. Parlons bien. Alors, j'ai pas mal de bonnes nouvelles à vous annoncer. Malgré la perte de nos bases, on en a quand même de nouvelles à chaque jour. Parce qu'on a quand même des membres actifs. Enfin, dans un premier temps, la faction, on sent en train d'organiser un événement. Peut-être qu'on pourra voir un petit peu le lieu de l'événement un peu plus tard. Parce que c'est sur un serveur qu'il like énormément. Et là, actuellement, il est en train de cracher en boucle. Vous le savez très bien, on ne peut pas vraiment rester sans spawner. Nous, l'objectif justement, c'est d'avoir toujours des spawners à disposition. Et ça tombe plutôt bien parce qu'on a un tout nouveau spawner. Donc, je vais vous le montrer. Home, spawner. Le voici. Il est bien protégé. Et d'ailleurs, elle est disponible aussi à une autre faction. C'est la usine. Alors, si elle est en trousse aujourd'hui avec nous, c'est simplement qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et des choses plutôt positives. Vous devez vous en douter. Sinon, on ne serait pas en trousse avec oeuf. Mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. On a encore plus, entre guillemets, je ne dirais pas d'alliance. Parce que ce n'est pas vraiment une alliance. Mais on a toujours plus de personnes pour nous défendre au cas où si on a des soucis plus tard. Donc, c'est bien beau. On a un petit spawner. Encore une fois, c'est une witch et un squelette. Mais Suzaku a créé en fait une toute nouvelle ferme. Voici la nouvelle farm à Palladium. Et oui, comme vous pouvez le constater. Alors, il y a deux étages. Il n'y a pas beaucoup de sites dans Palladium. Parce qu'on en a vraiment énormément perdu. Il y a des V partout pour Valorion justement. C'est assez cool. Si on a besoin de monter le métier de farmeur. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'actuellement, je vous le rappelle. Je suis niveau 15 à peine à la moitié. Je dois vous avouer que j'ai un petit peu la flemme de monter le level. Voilà. Donc, malgré un petit peu toutes ces mauvaises nouvelles aujourd'hui. On s'en sort quand même pas trop mal. On a quelques petites choses. Et heureusement que certains membres de la faction sont très actifs. Comme j'ai dit, effectivement, la faction organise un événement un petit peu privé entre certaines factions. Des factions auxquelles on s'entend plutôt bien. Ou alors, soit on est en trousse. Ça va être un event PVP. Ça va se passer ce week-end. Vous allez voir mon niveau absolument nul à chier en PVP. L'arène est en cours de construction. Petit problème, le serveur actuel n'arrête pas de redémarrer en boucle. C'est ce que je viens de dire. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous la montrer dans cet épisode. Mais vous la verrez sûrement dans un prochain épisode. Ne paniquez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin journée. Et une bonne fin soirée. C'était Warren. À la prochaine, tout le monde.